Bonjour et bienvenue dans ce premier module. En guise d'introduction à cette formation, je vous propose de commencer par un petit retour en arrière, un petit retour historique. On va se retrouver au moment de l'ère industrielle. Cette ère industrielle représente une transformation très importante du monde du travail. En effet, on vient de découvrir la machine à vapeur, les modes de production sont en train de changer, la force de travail est maintenant déléguée entièrement à la machine. Tout ce qui va requérir de la force, c'est la machine qui s'en occupe. Les opérations plus complexes, plus sensibles, seront toujours opérées par des humains. Il faut alors revoir la façon dont on va intégrer la machine au travail des humains ou l'humain à la production de la machine. Je vais vous citer deux noms que vous connaissez certainement, qui sont Taylor et Ford, qui chacun, à la fin du XIXe siècle, vont établir de nouvelles normes de production, de nouvelles façons de produire. Taylor, notamment, s'appuiera sur l'Organisation scientifique du travail, l'OST. L'Organisation scientifique du travail va décomposer tout l'ensemble de la chaîne de production en tâches les plus simples possibles. Ces tâches devront être ordonnancées de façon à maximiser la production possible en un minimum de temps. Et contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent, où on avait un objectif qui était à atteindre, une équipe qui allait du coup s'organiser, et peut-être une seule personne qui allait faire le travail de A jusqu'à Z, on va maintenant séparer toutes ces tâches, répartir les tâches vers les ouvriers, et nous aurons une ou plusieurs personnes en charge de piloter le travail de ces ouvriers pour toujours maximiser la production possible. Donc cette organisation scientifique du travail, elle amène les premiers niveaux de hiérarchie dans nos industries. C'est ce qu'on symbolise souvent par le travail à la chaîne. Mais ce n'est pas réellement ça. Ce qui est le fondamental de ces pratiques, donc amenées par Taylor et mises en application par Ford, c'est le découpage des tâches. Le deuxième niveau que l'on va retrouver, et sur lequel je n'aurai de cesse de faire des comparaisons avec l'agilité, c'est la notion de command and control. Bon, cette formation n'étant pas une formation sur l'histoire de l'industrie en Europe et dans le monde, on va avancer, et on se retrouve au Japon, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, chez Toyota. Les fondateurs de Toyota ont mis en place ce qu'on appelle la Toyota Way, qui va être repris pour le Toyota Production System. C'est une approche qui privilégie la production en juste à temps. Cette approche se base sur un constat, plutôt négatif, de ce qu'ils ont pu observer dans leur milieu industriel. Cette production en juste à temps, se veut répondre à des difficultés qu'on rencontre, et surtout à leurs conséquences, qui vont tourner essentiellement autour du gaspillage. Mais les gaspillages de tout type. Commençons par les constats. Le constat que le mode industriel peut amener à une surcharge. Surcharge des machines, on va essayer de les faire aller au plus haut de leur rendement, et puis surcharge des opérateurs aussi. Jusqu'à ce que des fois, ça casse. Que ce soit la machine ou que ce soit l'opérateur. Et ces surcharges sont souvent là pour pallier à des incohérences. Incohérences qui ont pu être générées par l'organisation scientifique du travail. Le troisième volet de ce constat concerne les gaspillages. Alors, ils sont nombreux. Je ne vais en détailler que trois, qui ont du sens par rapport au sujet que l'on va aborder pendant cette formation. Mais je vais quand même vous les citer. On va commencer déjà par les transports. Effectivement, on constate qu'on peut trouver un gaspillage dans le temps de transport d'une pièce, d'un service, d'un département, voire d'une usine, à un autre service, un autre département, une autre usine. Cette pièce produite est un investissement qui est figé. C'est de l'argent qui a été injecté dans l'entreprise sous la forme de matières premières et puis dans l'état où est la pièce de main d'œuvre et donc de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, tant qu'elle est encore au sein de l'entreprise, ne produit pas de valeur, voire même en paire. Et donc, dans toutes les phases de transport, on peut avoir un point d'attention sur la durée de ce transport et donc l'immobilisation de la pièce. Le second sujet va concerner la fabrication. Pendant la fabrication, on peut être amené à générer beaucoup de gaspillage par une trop grande consommation de matière pour pouvoir produire le produit fini. Également, les cycles de production peuvent créer, peuvent générer des temps d'attente. Mais ce point est défini un petit peu plus loin. Tout ce qui va concerner le stock aussi est un élément essentiel à prendre en compte s'agissant du gaspillage. Donc, ces pièces qui sont stockées, donc ne sont plus transportées, mais juste en état d'attente. Imaginez le directeur financier de Toyota regardant par la fenêtre les centaines de voitures stockées sur le parking. Tout cela parce qu'il faut du stock afin de pouvoir répondre aux différentes demandes des clients, s'agissant du modèle, des options, des coloris. Et donc, on va prévoir un certain nombre de véhicules disponibles pour les clients suivant leurs demandes. Et donc là, on a une forte immobilisation de valeur. S'agissant du geste, le geste technique, le geste parfait, est une recherche qui a lieu chez Toyota où chacun est mobilisé, à la hauteur de son expertise, à réfléchir à la meilleure méthode permettant d'économiser des gestes que l'on pourrait considérer comme inutiles. Les défauts. Les défauts de fabrication est aussi quelque chose que l'on souhaite ardemment éviter. Dans le sens où, si on se rend compte qu'une pièce est générée avec des défauts, si cette pièce continue dans le cycle de production, il faudra la reprendre, la corriger, et plus on attendra, peut-être, plus il sera compliqué de reprendre ce défaut et on sera peut-être en train de générer du gâchis. La notion de surproduction est une des trois dernières notions que je vais aborder. Et celle-là, je voudrais particulièrement la détailler puisqu'on peut en faire un parallèle direct avec l'émission de développement logiciel. La surproduction chez Toyota, c'est de produire trop de voitures par rapport à la demande. C'est de produire la voiture qui ne correspond pas exactement à la demande. Et ce parallèle-là, on peut le faire dans nos équipes de développement avec le nombre de fonctionnalités qui ont été développées et qui ne seront jamais utilisées par des utilisateurs finaux. Ces fonctionnalités, qui ont probablement du sens pour la personne qui a conçu l'application, on n'en a peut-être aucun pour l'utilisateur final. Et donc là, on a investi beaucoup de temps, beaucoup de main-d'œuvre, des fois de la matière première, pour produire quelque chose qui, finalement, ne sert à rien. On l'a fait sur la foi de suppositions, de présomptions, ou la prétention de croire que l'on savait exactement ce que voulait l'utilisateur final. Le gaspillage suivant concerne le temps, le temps d'attente. Les temps d'attente dans un cycle de production sont paradoxalement ce que l'on est capable de voir le moins. Typiquement, si je vous demande d'améliorer un flux de production dans votre façon de travailler, vous allez probablement observer chacun de vos gestes et voir où est-ce que vous pouvez gagner quelques minutes, secondes, micro-secondes, avec une réflexion tout à fait juste, qui est de dire qu'en multipliant, en fait, le nombre de fois où vous allez économiser ces quelques micro-secondes, eh bien, on peut en arriver à des minutes, des heures, des semaines, voire d'économiser. Donc, cette réflexion a complètement du sens. Pour autant, en termes d'efficacité, on constate que c'est pas là, quand on fait une analyse globale des temps pris par une action pour être réalisé, que l'on va gagner le plus de temps. Regardez par cet exemple. On a une chaîne de fabrication avec la phase A, la phase B, la phase C et la phase D, qui sont des phases de production, ou des opérateurs, ou des machines, donc des processus sont en œuvre pour ajouter de la valeur. Bien entendu, lors de chaque phase, chaque machine va respecter son propre processus, et donc prendre une nouvelle pièce quand elle a terminé la pièce précédente. On a donc une production qui agit de façon asynchrone. Lorsque, à la phase A, la pièce est terminée, elle va rentrer dans un stock tampon. Ce stock tampon devient le stock d'alimentation de la phase B. Quand la pièce est terminée en phase B, elle atteint un stock tampon qui sert de tampon d'alimentation à la phase C, etc., jusqu'à la phase D. Alors, on peut aller optimiser le temps de chaque tâche. Par exemple, pour la phase A, on sait qu'il faut à peu près une heure et demie. Pour la phase B, il faut une demi-journée. Pour la phase C, il faut une heure. Et pour la phase D, il faut une semaine. Je peux donc aller chercher là-dedans qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et donc, en cherchant beaucoup, on arrive à enlever pour la phase A quelques minutes. Pour la phase B, on a réussi à enlever une heure sur une demi-journée. C'est quand même énorme. Sur la phase C, là aussi, quelques minutes. Et sur la phase D, on a bien cherché, mais il faut bien une semaine. OK. Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Et donc, en cumulant tout ça, on a réussi à enlever un petit peu de temps de production sur ce flux global. Donc, chaque pièce va profiter d'un temps d'amélioration. Maintenant, en prenant la mesure globale du cycle de production, eh bien, il sera juste de rajouter les temps d'attente. Et on se rend compte que, entre la phase A et la phase B, une pièce va peut-être attendre deux jours. Entre la phase B et la phase C, elle va attendre un jour et demi. Entre la phase C et la phase D, eh bien, elle va attendre quatre jours. Ceci nous montre un indicateur qui est le Time to Market. Entre le moment où on a ordonné la production de la pièce et le moment où elle sera disponible pour mon utilisateur final, eh bien, je dois prendre en considération les temps de production de chacune des phases, certes, mais également les temps d'attente, les tampons qu'il y a eu entre chacune de ces phases. Et on remarque que c'est souvent là que l'on trouve la plus grande marge de temps disponible et peut-être là où on peut faire un maximum d'efforts. Eh bien, et en plus, c'est souvent là où c'est le plus facile de minimiser les temps d'attente. Par l'approche Kanban, notamment, on va la détailler, bien entendu, plus loin dans cette formation, on va revoir notre mode de production, on va revoir nos flux de production, de manière à minimiser tous ces temps, autant de temps de production que de temps d'attente, avec des résultats souvent très efficaces. Enfin, le dernier sujet de ces gaspillages a trait aux employés eux-mêmes. Et là, le gaspillage prend une toute autre dimension. On va parler de tout ce qui n'est pas mis à profit de la production s'agissant des employés. En effet, tout cursus de sélection au sein d'une entreprise va venir imposer un filtre, ce que j'appelle le filtre RH, pour qu'une personne prenne en charge un poste ou un rôle dans l'entreprise. Ce filtre RH, qui a pour but de fluidifier ou de standardiser la façon de travailler dans les entreprises, est assez paradoxal en termes d'efficacité. Dans le sens où, effectivement, on connaît très bien quelles sont les compétences de la personne puisque cette personne a été recrutée pour cela. Et on a bien pris soin d'enlever tout ce qu'il y avait autour et qu'on n'était pas forcément en capacité de gérer. Seulement, ce serait assez ambitieux de croire que l'on ne peut avoir qu'une seule partie de la personne. La personne vient en entier. Et c'est donc avec toute l'entièreté de son être qu'elle vient prendre son rôle. Donc, les projets personnels, les difficultés familiales ou les motivations familiales, si on vient enlever tout ce que fait vraiment cette personne, on va perdre énormément de valeur. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet. Moi, je vous invite à aller voir, et je vous mets tout en description, le travail fantastique de Frédéric Laloux s'agissant de Reinventing Organization. Donc, c'est des cycles de conférences. Il a fait un bouquin. Il a fait une BD. Pour parler de ces sujets-là, comment est-ce qu'on peut réinventer l'organisation et s'agissant de comment est-ce qu'on prend en compte l'entièreté de l'être dans une entreprise. Les choix de filtres que l'on a fait et les difficultés que cela amène. dans nos organisations. Donc, voilà pour les différents gaspillages. Voyez qu'ils sont nombreux et je n'ai développé que les trois derniers et on aurait de quoi dire sur chacun de ces trois, mais sur les autres aussi. Comprenez que dans le Toyota Production System, on veut mettre en place une idée. L'idée que c'est le client qui va guider la production. Il y a un mythe autour de ce qui aurait généré cette idée sur l'observation par le personnel de Toyota de ce qui se mettrait en place au niveau des supermarchés. Alors, je ne sais pas à quel niveau cette allégorie est vraie, mais je vais quand même vous l'expliquer pour que vous compreniez ce qui a fait le déclic et ce qui a poussé à mettre en place cette démarche-là. Imaginez-vous dans un supermarché, vous êtes un client. Vous vous promenez dans les rayons et vous prenez ce dont vous avez besoin. Le personnel du supermarché est là pour faire le réassort des rayons. Pour faire ce réassort des rayons, ils vont chercher du stock disponible dans l'entrepôt du supermarché. Ce stock disponible dans l'entrepôt du supermarché est surveillé par le magasinier qui, en fonction de niveau critique, va lancer une phase de réapprovisionnement, finalement, suivant la demande. Eh bien, c'est typiquement ce mode de fonctionnement que Toyota souhaite mettre en œuvre parce qu'elle privilégie la gestion de stock minimum. Cette organisation du travail et cette recherche constante des gains sur les gaspillages éventuels et pas tant sur la productivité des personnes à tout craint, c'est aussi ce qu'on appelle le Lean Manufacturing. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous en avez entendu parler. C'est effectivement un courant qui se nourrit aussi de ces approches-là. Donc, dans ce courant, on va y retrouver la notion d'amélioration continue avec trois axes forts qui sont le défi, le kaizen et le genji gunbunchu. Je ne suis pas très bon en japonais. Le défi va être représenté par trois éléments. La vision long terme, le courage et la créativité. Le kaizen, c'est la recherche de l'amélioration constante, de l'innovation et de l'évolution. et le genji gunbunchu, qu'on appelle en kanban le genba, qui nourrit le genba, c'est d'aller à la source des faits pour prendre les bonnes décisions. Et en genba, donc une des pratiques de kanban, on va, par exemple, demander au manager de fréquemment aller voir les collaborateurs sur le terrain, voir leur façon de travailler. Ça permet deux choses importantes. La première pour le manager, d'avoir une vision directe de ce qui se passe et donc de se forger sa propre opinion par rapport à ce qu'il aura vu lui-même et pas ce qu'on lui aura rapporté ou ce qu'il aura pu lire dans des reportings. et également une disponibilité, une accessibilité, ce qui fait que le collaborateur peut parler directement au manager sans passer par une chaîne de transmission d'informations qui peut être souvent défaillante. L'autre pilier du Lean Manufacturing, après l'amélioration continue, c'est le respect des personnes. Parce que l'on croit fondamentalement que la valeur de nos produits sera produite par les personnes et donc le plus on prendra en compte la valeur de ces personnes et le plus ça rejaillira sur la valeur de nos produits. Le respect des personnes, c'est deux choses. D'une part, la notion de respect et qu'est-ce que ça veut dire ? Se comprendre, responsabiliser les personnes, établir une confiance mutuelle et un travail d'équipe ou un travail sur l'équipe ou un travail sur le travail d'équipe. Ce qui amène au développement personnel et professionnel de chacun au sein de l'équipe. L'équipe n'étant qu'une collection d'individus. Le partage des opportunités. Si je vois quelque chose d'intéressant pour l'ensemble de l'équipe, je peux en faire part à l'équipe quitte à mener ensuite moi-même ce sujet-là ou à ce que quelqu'un s'en empare, se l'approprie pour la mener encore plus loin. Et puis, on va chercher aussi à maximiser les performances individuelles et collectives. Voilà pour cette petite parenthèse sur le Lean Manufacturing. C'est un sujet énorme. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller creuser un petit peu plus loin. Je vais vous mettre quelques liens intéressants. Je vous invite notamment à vous pencher sur le travail de Mickaël Ballet qui est une des références en France s'agissant du Lean Manufacturing. Je vous invite à aller voir. Et pour cette formation, en tout cas pour l'instant, c'est là qu'on va s'arrêter sur ces sujets-là. Il faudrait quand même bientôt qu'on parle d'agilité et de Scrum. Eh bien, ça vient.